Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wartail, on se retrouve à la recherche de la louve qui foutait la merde, pour voir si on peut se faire éventuellement un petit peu de thunes, parce que nos compagnons, on a du mal à les payer. En attendant, on va essayer d'attraper ces réfugiés, pour voir si on peut pas leur vendre nos trucs, on peut leur vendre nos trucs, voilà, pif paf pouf, ça c'est fait, nickel, 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 on a 124 crocs, on peut acheter des trucs intéressants aussi avec les crocs, on pourrait racheter un peu de sel, on a 248, voilà, on va racheter un petit peu de sel. Sachant que malheureusement, le prochain campement, il va falloir qu'on les paye plus cher. On va essayer de trouver cette louve. Ah là, non, ça c'est des sangliers, ils nous ont vus, ils nous ont vus, on y va, 10 sangliers, allez c'est parti. C'est probablement pas ça qui va nous donner de l'or, mais bon. Alors, comment ça se passe ? Ici, il y en a 3. Ici, il y en a pas. Et là, il y a un gros rush de sanglier. Ok, donc objectif, neutraliser ça très rapidement. C'est un travail pour Poslovitch. Et probablement, Jilid, on va renverser ici, Jilid, Malvin et Chobity. Qui c'est qui va jouer en premier ? C'est toi. Et en deuxième, c'est toi. T'es loin, mais est-ce que t'es si loin que ça ? Oui, t'es loin. Il y a toi, toi tu pourrais éventuellement aller ici. Donc on pourrait envoyer l'offre ici. On va renforcer avec Joker, mais il y a un piège là. Ok, on va voir. La priorité, c'est de s'occuper de ceux-là. On va y aller comme un sac avec Poslov. Boum ! Ah, il peut pas gagner de points quand il est au maximum. C'est bon à savoir. C'est donc comme ça que ça fonctionne. Très bien. Et donc là, on peut malheureusement pas s'engager. Mais on pourrait y aller avec Chobity. Alors, si j'active la privilégation de ça, est-ce que j'ai avancé Poslovitch ? Je ne pourrais malheureusement pas lui mettre deux coups de lance sans blesser quelqu'un. On va venir ici pour gagner notre petit point quand même. Donc lui va faire le tour. Normal, on s'y attendait. L'objectif, ce serait que lui passe dans le piège. Elles sont trop loin. Alors, là, on aurait la possibilité de lui mettre un coup. Mais il faut qu'on soit en dehors de la zone de lui, là. Ah, ça va être compliqué. Il faudrait qu'on aille jusqu'ici. Et du coup, on va être exposé. Mais c'est pas grave, Joker. Il est quand même résistant. Allez, bim. Et on va utiliser notre petit point. Parce que de toute façon, il faut qu'on puisse le regagner. C'est pour ça, en fait, qu'on ne le gagne pas, le point. C'est parce que j'attaque en premier avec Poslovitch et on est au max de nos points. Du coup, il ne le gagne pas, son point. Ok, on va le regagner. Là, c'est parfait. Ce qui veut dire que... On va pouvoir venir là. Mettre une petite flèche là, une petite flèche là, plutôt une petite flèche là. Parfait. Lui, il n'est pas engagé, par contre. J'espère qu'il ne va pas faire chier. Non, c'est bon. Il attaque Poslovitch. Et lui, il va faire tout le tour parce qu'il est coincé par ses potes. C'est plutôt très très bon. Il nous reste Love Weir. Qui va se permettre un petit truc du genre. Et après, il va venir se mettre là. Comme ça, les autres vont avoir envie de venir jouer avec lui. Boum ! Masse dans ta face. Et du coup, au premier tour, on aura peut-être moyen de faire des trucs sympas. Il reste Malvin. Il reste lui qui n'a pas joué non plus. Malvin. Tu vas courir par là-bas. Apporter un peu de support. Ça fait quoi déjà le support ? Dégats subis réduits de 20%. Ok. Là, si on peut avoir un troisième qui nous engage. On va être encerclés, mais c'est pas très grave. Ça va être la fête. Ça va être la méga fête. Alors. Encerclés, ça fait quoi ? Dégats subis augmentés de 20%. J'ai envie de dire. On s'en fout. Mangez vos mères. On ne peut pas taper les trois. Non. On ne peut pas taper les trois. On va donc en taper deux. Et bim ! Voilà ! C'est ça qu'on veut. Il ne faut pas l'emmerder. Donc là, on ne va pas claquer de points. Ça ne sert à rien. Lui, il fait du mi-tour maintenant qu'il peut passer. Mais il est trop loin pour faire quoi que ce soit d'utile. Ici. Il faudrait qu'on joue quelqu'un qui nous fait gagner un petit peu de points. Chobiti. Et tant qu'à faire, il faut que tu nous fasses gagner des points. Mais il faut juste que tu sois adjacente à n'importe qui qui est pas engagé. Donc ça, c'est très bien. Jid, c'est un excellent exemple. Par contre, Jid, il est un peu coincé. Donc ici, on va le finir. Pas le choix. Ouh ! Ouh, ça pique. Juste pile pour l'heure de portée. Ça, c'est beau. Il n'y a pas moyen que je fasse grand-chose avec Jidid. Avec Malvin non plus. Mais on va quand même courir. C'est parti. Pareil, là, on court. Tant pis, on fait le tour de Chobiti. Mais il n'y a pas tout à voir. Alors, c'est lui le prochain qui joue. Mais on peut jouer plein de personnes. Donc on va se mettre dans une situation où on ne tapera pas nos potes s'ils se rapprochent. Mais en même temps, wow. On commence à peser dans le game, comme dirait l'autre. Allez, on gagne un point. Non, parce qu'on ne terminera pas notre tour. Euh... Ouais, il est trop loin. On le laisse partir. Il est beaucoup trop loin. On prend tout. Sauf ça. On répare tout. Oui, les carcasses. On ne sait pas quoi en faire. Et c'est beaucoup trop lourd à porter. Maintenant, il faut essayer de voir si on trouve la louve. Alors, on va relire le truc. Le contraire dit qu'une attaque a eu lieu près de l'écurie de la région. Trucuse l'énorme louvre, traquée depuis quelques semaines. Donc l'attaque était près de l'écurie. On va aller faire un tour dans le coin là-bas. On ne peut pas monter. On ne peut pas passer. Vous êtes sérieux. Il faut refaire le tour. Bon, on va refaire le tour. C'est quoi ça ? Ah, c'est peut-être ça l'attaque. Le cadavre est affreusement multiplié par endroits. C'est un univers féroce qui serait capable d'arracher de si gros morceaux de chair. Ok, il y a des traces. Je l'avais raté. On va l'attaquer de nuit. Je ne sais pas si c'est une excellente idée. Ici, on a quelques marchands. De bons alois. Coucou. Notre suspicion retombe, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Alors, on n'avait pas récupéré quelques saphirs. Non, je les ai déjà vendus. Du porc, du porc grillé. On va vendre le rat. Honnêtement. Cuir pestiféré, pour l'instant, on le garde. Le sol, on le garde. Ça, on ne peut pas le vendre. Le pain, il ne nous sert pas grand-chose. On n'en mange pas beaucoup. On a bien assez à manger. On va vendre le pain. Il faut qu'on puisse payer nos... nos gardes, tout simplement. Donc, pour l'instant, pas le choix. C'est cool. Ça nous ramène doucement vers la ville, j'ai l'impression, ça. Bon, et pas trop, mais presque. En tout cas, ça nous en éloigne pas, outre mesure. Elle est là. Cycle Alpha avec 12 loups. Ah oui. Alors, voyons voir. On a du loup avec 27 de vie. Du loup avec 27 de vie. Où sont les autres ? Ici. Du loup avec 27 de vie. Du loup avec 27 de vie. On a 6 cas. 18-23 de dégâts. Coup critique assuré si la cible saigne. Mais par contre, elle n'a pas de bonus pour les... Pour les chefs, là. Si elle est engagée. Donc, ok. On va se débarrasser de ces loups-là assez rapidement. Il nous faudrait... Gilead. Bah, plutôt du coup, Malvin, là, quand même. L'objectif, ça va être de gérer ces trois-là très vite. Pendant qu'eux, ils gèrent ces trois-là. Et éventuellement, ils tankent ici. C'est pas forcément une bonne idée. Il nous faudrait peut-être plutôt Poslovitch pour tanker ici. Ok. Parce que là, en plus, on a peut-être moins de caler une double attaque. Qui c'est qui va jouer en premier ? Toi. Toi. Et toi. Ok. Très bien. Il y a quand même du peuple, hein. On va commencer par ça. Je veux pouvoir mettre une double attaque. Voilà. Ça, c'est fait. Et on dirait que... Posture défensive, en fait, je pense que ça doit être juste que je ne peux pas le faire... Enfin, je suis obligé de le faire au début, en fait. Tout simplement. On va... Tant pis. Ah ! Les exploits de Loveweer font qu'il sera déjà remis appelé Loveweer, le Freemer. Il obtient un point d'attribut. Parce qu'il a dépensé dix points de bravoure en un combat. Ok. Freemer. Bon, bah du coup, il a géré tout seul ce groupe. C'est plutôt cool. Du coup, on va pouvoir se concentrer sur l'arrière, parce qu'il y a du monde qui va venir, là. En plus, ils sont rapides, les loups. Ça va, remarque, ça va. Honnêtement, ça va. Ils sont nombreux, surtout. Et Post-Lovitch va se faire assez vite encercler. Alors, du coup, quelles seraient nos possibilités ? Je pense que là, on va laisser Loveweer gérer ça. Joker, pour l'instant, t'es un peu coincé. G-Lead, pareil, t'es un petit peu exposé. Mais par contre, t'as probablement moyen de faire des trucs sympas. Mais il faudrait pour ça qu'il y ait quelqu'un en position. Et la joue qui va jouer, loup qui va jouer. Ok, on peut se permettre de jouer Chobiti d'abord. Est-ce qu'elle peut attendre un loup ? Elle peut attendre un loup, Chobiti. En plus, elle peut caler. Ah putain, il y avait un piège caché sous les herbes. J'avais pas vu. Elle peut faire ça. Voilà, on va cliquer un point. Lui, on le recule. Ok. Puslovitch, il va souffrir quand même. Parce que dès que Chica va se bouger les fesses, là, ça va pu être la même. On va garder la prévisualisation de ça. On va venir se mettre ici. On va diminuer un petit peu, toi. Et tant pis, on va bientôt dormir. Donc on va se permettre de caler... Pourquoi tu peux pas faire mieux que ça ? Ok, voilà, très bien. On va cibler sous ceux-là. Dès qu'ils vont bouger. Et là, par contre, il va nous falloir du DPS par ici, là. Du poison, de tout ce qu'on a. Puslovitch, je pense que c'est à toi de faire le taf, ça y est. Vas-y, diminue un peu du monde. Mets un petit affaiblissement. Alors, on pourrait se permettre de finir... D'en finir un, mais on va le finir avec Malvin pour gagner un point. Normalement, ça devrait être possible. Ok, mais comme prévu, il va là. Ça pose pas de problème. J'aimerais bien, du coup, que ce soit Malvin qui joue. Malvin, tu vas venir là. Et tu vas finir ce corneau. Voilà. Et le mur de lance, c'est pas forcément utile. Ici, on met une petite flèche. Il va se déplacer quand même, mais c'est pas super gênant. Ici, la flèche. On l'a pas tué, dommage. Je veux bêtir qu'il prend la petite attaque. Là, j'ai pas envie d'aller aider l'offrir. Enfin, j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie. Mais c'est qu'il va se débrouiller tout seul, je pense. On peut lancer une petite dague, là, pour finir lui. Efforcer le désengagement. Ça me paraît une très bonne idée. Lui, on devrait le finir, normalement. Parfait, un de moins. Ok, bon, il a fait le taf, Jilid. Très clairement, il a fait le taf. Là, on va finir lui. Ça va nous faire un point. Et du coup, je pense que pour le coup, ce point, on va l'utiliser là, pour empêcher l'engagement supplémentaire. Là, on va se prendre une attaque de loup. Jilid, tu pourrais faire un truc. Là, on pourrait le désengager, éventuellement. Pas forcément très utile. Joker, tu vas courir. Il faut que tu sois à distance pour pouvoir t'occuper de Sika quand elle va se pointer. Parce qu'elle va se pointer, avec ses yeux qui brillent dans le noir. Poslovitch, tu pourrais mettre un coup. Hop, et ensuite un deuxième pour affaiblir et diminuer un petit peu la vie. Parfait. Ici, lui, il va avancer. Il va se prendre le coup de lance. Et normalement, je pense qu'ils ne peuvent pas mettre un autre loup au milieu. Non, 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 va pas là. Je veux que tu avances jusqu'à 12 mètres, s'il te plaît. Chobiti. Soyons un peu sérieuses. Voilà. On gagne un point. Alors, pour l'instant, elle n'a rien fait. Intéressant. Ici, on va cogner. Ok, donc la posture défensive, en fait, c'est vraiment une posture où on ne fait plus rien après. C'est bon à savoir. Ici, on est supporté. On subit un petit peu moins de dégâts. Par contre, on saigne. Ça, c'est pas cool. Et en plus, avec le co-critique assuré de L, quand on saigne, ça risque d'être un petit peu douloureux. Il faut qu'on essaie de trouver un angle. Pas mal. Je pense que là, c'est le mieux qu'on aura. Ouais, c'est un peu naze. On va prendre habilité. Il faut qu'on fasse des dégâts. Et lui, encore un coup, et on le termine. Tu fais combien ? 9 à 13 de dégâts. Il a trop de points de vie. Il a beaucoup trop de points de vie. Donc, du coup, c'est Joker qui va s'y coller. Voilà. Le petit coup critique des familles. Le petit coup de couteau, éventuellement. Non. On va pas claquer un point pour ça. Ça sert à rien. On va reculer. Ici. Alors, qui c'est qui joue après ? C'est lui qui joue. Donc là, on va... Mettre le coup de marteau. Et après, on trace. 13 mètres de déplacement, quand même, pour l'offrir avec son gros marteau. C'est très très bon. Extrêmement efficace. Toi, il faut qu'on t'enlève ton saignement absolument. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Malvin pour un petit soin. Et on va regagner un point en finissant celui-là. Un point qu'on pourrait éventuellement utiliser pour essayer de neutraliser elle. On va avancer un petit peu. Et on va couvrir l'approche directe, en espérant qu'elle avance en ligne droite. Parfait ! Ça, c'est très très bon, ça. De faire perdre un tour au chef de cette façon-là, ça me plaît beaucoup. Qui c'est qui va faire le plus de DPS après ? Bah, c'est Postlovitch qui va devoir aller s'engager. Donc, on va l'engager sur le côté là, pour qu'il ne prenne pas trop d'autres personnes. Il va gagner son petit point, qu'on va pouvoir redépenser tout de suite. Voilà, affaiblissement, ça fait plaisir. Le Kourou, c'est pas utile. On fait vraiment pas assez de dégâts. Qui c'est qui n'a pas joué ? Jilid, tu n'as pas joué. Tu pourrais prendre un angle intéressant juste là. C'est parti, une flèche, s'il te plaît. Ouh, un coup critique qui fait plaisir en plus. Bon, là, on va se faire engager. Il a quand même pu passer, le petit con. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Bon, bah, Chobity, ça va être à toi. Ah, on ne le tue pas, sérieux ? Si, parfait. Ça, ça fait plaisir. Il reste deux loups. Un qui est bien derrière. Et lui, Postlovitch, je vais devoir reculer. Très clairement. Parce qu'il ne va plus pouvoir tanker maintenant. En plus, il saigne. Bon, on joue beaucoup de personnes avant. Donc, on va soigner. Il n'est pas assez proche. Merde. Ah, tu ne peux pas passer. Double merde. Euh, tant pis. Il va falloir que Postlovitch se replie. Donc, il va se replier. Tant pis. On va prendre les dégâts. Bah, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Ensuite, on le soigne. Et après, on met un coup. Et on est engagé, du coup. Ok. Ici, on va mettre une flèche. Ouh, le 29. Et il s'enfuit. On accepte. On ne va pas prendre plus de dégâts pour buter un loup. Il va nous mettre au moins une attaque, vu qu'il jouait bientôt. On récupère du loup. On répare. On a quand même pas mal souffert, niveau matériaux. Il nous en reste. Il nous en reste 7. Et oui, j'abandonne ces trucs-là. La traque est terminée. C'est parfait. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, du coup ? Il faut qu'on aille, j'imagine, la rendre. Alors, toi, mon cher, tu peux devenir un égorgeur, un stratège ou un empoisonneur. Fiole de poison. Implique 3 poisons à toutes les unités dans la zone. La prochaine attaque subie sera un coup critique. C'est pour nous, ça, j'imagine. Enfin, pour l'ennemi. Écran de fumée. Force des unités ennemis dans la zone à se désengager. Ils subissent une attaque d'opportunité. Ouh, c'est cool. Ou alors, frénésie. 4-5 de dégâts. Embuscade inflige 2 attaques supplémentaires. D'accord. Donc, Embuscade, c'est quand on attaque par derrière un ennemi qui est engagé. Ça, j'aime bien. Mais ça, c'est mieux, je pense. Parce que ça, en général, dans une zone, il y a 1, peut-être 2 personnes engagées. Ça, c'est pas mal. Par contre, ça touche nos potes aussi. On va lui mettre un peu plus de vie. On va profiter qu'on a eu un 2. Et on va devenir un empoisonneur avec Joker. Empoisonneur, niveau 3. Parfait. Et l'offrir. Tu peux gagner encore plus de mouvements. Ça ne me paraît pas forcément pertinent. Enfin, c'est utile, je ne dis pas. Mais au bout d'un moment, il va quand même falloir prendre des trucs intéressants. Un peu plus de force, par contre. Plus de dégâts. Ça me paraît mieux. Et bien, pour fêter ça, vous allez pouvoir camper, les gars. Et cette fois, on va pouvoir vous payer. Donc, on va mettre des gens à la tente. Pour récupérer. Ici, on peut cuisiner un peu. Des saucisses de loup. C'est parti. 9 saucisses de loup. Hop là. Et un petit peu plus de porc grillé. Nickel. Et le pain, on en a déjà fait. Ça ne sert à rien de le consommer, d'en faire. Ici. Il n'y a toujours rien de très très intéressant. Donc, on va garder nos ressources. On va pouvoir payer. Voilà. On n'a plus de tudes, mais ce n'est pas trop gênant. On va claquer un champi, allez. On va aller un petit peu au-dessus. Ce n'est pas grave. Et on remonte à 9. Et on a récupéré 4 points. Nos compagnons sont satisfaits. Et ça, c'est cool. Alors ensuite, il faut qu'on aille ici rendre notre quête. Il faut qu'on aille ici avancer notre quête. Et il faut qu'on aille ici gérer un truc. Autant dire que c'est un petit peu la merde. Si on voulait éventuellement aller là, on pourrait contourner ça. Je ne sais pas si on pourra monter, mais tant pis. On va contourner déjà la petite zone. Là, il y a des corbeaux qui s'envolent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens ? Ça veut dire qu'il y a des gens, effectivement. Des déserteurs, apparemment. On peut les éviter. C'est cool, ça. Ah, et c'est un cul-de-sac, en fait. Camp du lac. Il n'y a plus personne, parce qu'on a tué tout le monde. Logique. Du coup, on peut leur tomber dessus à eux. Ou alors, ils vont nous tomber dessus. C'est au choix. Mais c'est des humains, donc il y aura peut-être de la thune. Il y a un pillard, un soudard, un soudard. Ok. Un artificier, un artificier. Donc ils ont leurs flèches enflammées, eux ? Ouais, ils ont leurs flèches enflammées, ça c'est chiant. Par contre, ils sont assez proches, je pense, pour qu'on puisse leur mettre une petite fessée. Donc il y a l'artificier qui va jouer en premier, et le soudard. Le soudard, on va pouvoir accepter son attaque. Par contre, là, clairement, il faut qu'on aille engager ces deux-là. Donc, le fouillard, c'est pour toi. Tu vas t'arrêter là. Prendre une lance. La balance est dans les fesses. Et après, je voudrais activer ça. J'aurais peut-être pu toucher les trois. Non. Je peux toucher ces deux-là. Bim ! Alors lui, il me fait tellement mal qu'il n'a pas eu de saignement. Par contre, je ne l'ai pas engagé. Ça, ça ne me plaît pas. Donc, on va le forcer à s'engager. C'est un peu cher, mais tant pis. Je préfère me prendre un petit coup de poing que le truc enflammé de l'enfer, là. Donc lui, il va jouer. Il lance une hache. Il va venir me coller. Il me fait mal. Très bien. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'autres mondes ici. Chobity. L'artificier, il va jouer. Merde. Il faut que Poslovitch aille s'en occuper. Pas le choix. Il y avait un piège. Nickel. On va garder notre point pour l'instant. Donc ici, on va pouvoir venir là. Et désengager ce monsieur. Ok. Très bien. Et on reste là pour gagner un petit point. Lui, il nous met un coup. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Jeter une hache sur Poslovitch et faire un coup critique. Et puis après, dépouiller la tronche de Poslovitch. Pourquoi pas ? Et en plus, il a pris l'engagement. Donc l'artificier n'est plus engagé. On dirait qu'on a ce truc-là. On pourrait peut-être faire des trucs sympathiques. Venons là. Comment ça fonctionne ? Ok, je la jette comme ça. C'est parti. L'effet visuel est... Est pas dingue. Mais bon. Il y a un point. Donc ici. On va venir dans son dos à lui. Oh, ça picote. Alors là, par contre. Je crois que c'est Chopity qui va prendre. Ouais. Au moins, ils sont trop loin. Parce que lui est trop loin. Il passe par là. Il est beaucoup trop loin. Il est beaucoup trop loin. Nickel. Jilid. A ton tour. Après, il y a lui qui va jouer. Écoute, Jilid. Tu vas encaisser une attaque, je pense. Oh merde. Dommage. On n'a pas toutes nos chances de toucher ici. Donc on va diminuer par là. Ok. Il préfère mettre un ciblage. Enfin, il n'y a que ça en même temps. Mais c'est toujours bon à prendre. Ici, on toucherait Post-Loville si je faisais ça. Ce qui ne me va pas très bien. Ça ne me va même carrément pas. Il y a eux deux qui vont jouer. Chobity, elle n'est absolument pas faite pour tenir ce genre de rôle. Elle va se barrer. On va mettre une petite fourche dans le dos. Et éventuellement, tenter un truc comme ça. Mais je pense que... Ouais. Je n'étais pas sûr que ça allait passer. Mais ça passe. Ok. On a pas mal de points. Donc là, il va falloir en consommer un peu. Donc Post-Loville, tu vas commencer par mettre une fessée sur ce monsieur. Après, une deuxième. Et après, un petit courroux. Ah, dommage. Il n'a pas tué. Il va mourir du saignement au pire. Aïe. Ouh, merde. Ce sont la fin de Joker. Enfin, la fin. Il va être mourant. Il va remettre un coup. Ah là 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 là. Joker qui tombe. Notre premier décès. J'avoue que je ne l'ai pas vu venir. Je ne pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Malvin. Termine celui-là. Pour laisser un petit peu de place à... Tu vas rester là du coup. Il faut que... Oula. Je ne pensais pas que j'étais dans sa zone en fait. Ils sont brutaux les petits cons. Assommer un ennemi engagé. Ouais bon. Pour l'instant, franchement... On va les buter tout simplement. Alors, avec ça... Mais avec ça... Est-ce que je peux me placer pour toucher sans qu'il touche... Ah, je suis obligé de toucher Poslovitch sérieusement. Du coup, on ne va pas dépenser des points pour ça. Ça ne sert à rien. Il y en a par contre, clairement... On va mettre ça. Hum. Un nouveau round commence. Ah, il joue direct, lui. Ah, putain. Chobity. Est-ce que tu as moyen de venir... Ouais, tu as moyen de venir ici. Et de repousser lui. Pour qu'il ne fasse pas son attaque. En plus, ça déclenche ça. Par contre, Poslovitch, il va douiller sa maman. Peut-être pas, parce qu'on peut jouer deux personnes. Donc, il pourrait jouer tout de suite. Et genre venir dans le dos, là. Il va mettre une petite attaque. Et peut-être mettre même une deuxième petite attaque. Et une troisième petite attaque. Voilà. Ah, les dégâts qu'on prend. Donc, il va se reprendre une flèche. Ça va le calmer. Il remet un ciblage. Ok. Qui n'a pas joué Malvin. Il faut que tu viennes tuer ce monsieur. Voilà. Après, tu vas reculer un petit peu pour laisser de la place. Et c'est l'offrir qui va aller t'encouiller. Bim. Saignement. Et bim. Poison en plus. C'est cadeau. Quatre stacks de poison. Une stack de saignement. Ok, il lance une hache. Et il m'engage. Et après, il prend hyper cher. Pas suffisamment, mais hyper cher quand même. On va lui mettre une flèche. Histoire de le diminuer un peu. Et après, on va se replier. Ah, je n'étais pas collé là. Merde. J'aurais cru. Waouh. On prend tellement cher. Un nouveau round commence. Love Wears, c'est à toi. Voilà. Nettoie le champ de bataille, s'il te plaît. On a perdu Joker, quoi. Cette tristesse. Est-ce qu'on récupère son stuff ? On récupère son stuff. Ouais. Bah écoute, je suis désolé Joker. A l'occasion, on te trouvera peut-être quelqu'un d'autre. Mais ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est notre première perte. Ça arrive. C'est le jeu. On va en profiter pour ramasser ces trucs en vengeance. Voilà. Trois champignons en tour d'honneur Joker. Nous mangerons ces champignons en tour d'honneur. Bon. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Sur cette petite perte qui aura quand même finalement été une semi-réussite. On a d'autres champignons là-bas. C'est parfait. On va voir ce qu'on fait lors du prochain épisode. Parce que vu qu'ici c'était un cul-de-sac, si je veux aller là, il faut vraiment que je fasse tout le tour. Donc probablement passer par la ville. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous.